On a volé tous les cadeaux du Père Noël. Il était une fois en 7200. Le Père Noël est en train de boire du lait une heure avant d'aller donner des cadeaux aux enfants, car il veut se pratiquer. Après qu'il a fini de se pratiquer, il va préparer les cadeaux et il ne trouve rien de mal. Ou peut-être que oui. Le Père Noël vérifie s'il lui manque quelque chose. Pendant ce temps, les enfants sont en train de rentrer dans le traîneau du Père Noël, car ils ont trouvé la maison du Père Noël et ils veulent tous les cadeaux. Une fois que le Père Noël a fini de vérifier s'il a tout ce qu'il a besoin, il voit quelque chose de bizarre. Attends une seconde. Les cadeaux sont partis. Il voit les enfants qui courent vers la sortie. Il commande à ses lutins de fermer la clôture électrique. Il la ferme, mais malheureusement trop tard. Le Père Noël est maintenant sans cadeaux. Il est complètement découragé. Le 25 décembre 7200. Mission, trouve les cadeaux. Le Père Noël commande à ses lutins, ninja, d'aller trouver ses petits malfaisants. Ils acceptent, mais en une condition, qu'ils se fassent payer 50 $ chacun. Le Père Noël hésite une seconde, mais après une ou deux minutes en train de penser, il accepte l'offre. Le Père Noël est inquiet. Très inquiet. Les lutins vont-ils trouver les enfants? J'espère que oui. La mission commence. Les lutins courent dans les bois. Les lutins courent dans le bois. Ils utilisent leur technique avancée pour essayer de trouver les petits garçons. Ils ont finalement fini. Les enfants sont capturés. Ils se font renvoyer chez eux. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Donnez les cadeaux! Le Père Noël envoie une note à chaque maison et délivre des cadeaux. Tout le monde est content. La fin. Le Père Noël envoie une note à chaque maison et délivre des cadeaux. Le Père Noël envoie une note à chaque maison et délivre des cadeaux. Le Père Noël envoie une note à chaque maison et délivre des cadeaux.